Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Alpha Condé, né le 4 mars 1938 à Bokeh en Basse-Guinée, est un homme d'état guinéen. Il est président de la République de Guinée du 21 décembre 2010 au 5 septembre 2021. Premier président démocratiquement élu et renversé par les militaires du pays. Opposant historique des deux premiers présidents de la Guinée, Ahmed Sekou Touré et Lansana Conté, il est à l'origine du mouvement national démocratique, MND, qui devient par la suite unité, justice, patrie, UJP, le rassemblement des patriotes guinéens, RPG, le rassemblement du peuple de Guinée, puis le RPG arc-en-ciel. Il se présente sans succès aux élections présidentielles de 1993 et 1998. Il remporte l'élection présidentielle de 2010, obtenant 52,5% des suffrages exprimés au second tour face au candidat de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, Seloud Alain Diallo. Il est élu pour un second mandat en 2015 avec 57,9% des voix au premier tour. En 2020, à 82 ans et à la suite d'une révision constitutionnelle controversée lui permettant de briguer un troisième mandat, il est réélu une nouvelle fois, recueillant 59,5% des suffrages dès le premier tour. En 2021, alors qu'il est accusé de dérive autoritaire, voire de s'être muet en dictateur, Mamadi Doumbouya procède à son arrestation et à sa destitution lors d'un coup d'État. D'ethnie Malinke, ses parents sont originaires de Bobo Dioulasso, une ville du Burkina Faso. Son père est venu dans la région de Cancan, Haute-Guinée, pendant la période coloniale, comme cuisinier. Son grand-père paternel est originaire du village de Barraud, sous préfecture de la préfecture de Couroussa, à 37 km de cette ville et 50 km de Cancan. Scolarisé à l'école primaire du centre à Conakry, puis au collège, séminaire, des pères à Dixine, Alpha Condé part en France à l'âge de 15 ans, après avoir eu son brevet. Élève en classe de seconde au lycée Pierre de Fermat de Toulouse, il poursuit son cursus à Louvier, où des relations de son père le confie au maire, Pierre Mendès France, qui devient son tuteur pendant ses classes de première et terminale. Au lycée Turgot à Paris, il sympathise avec Bernard Kouchner, qu'il considère comme son frère, et passe son baccalauréat dans la capitale. Après un passage à la Sorbonne, Alpha Condé obtient une licence en sociologie puis un diplôme d'études supérieures, D, avant de devenir docteur d'État en droit public à la Faculté de droit de l'Université Paris. Alpha Condé commence sa carrière en tant qu'enseignant, chargé de cours à la Faculté de droit et sciences économiques de Paris. Il dit avoir été victime d'une agression le 28 mai 1970 à Paris, affirmant avoir reçu des coups de crosse et des coups de mousqueton, en même temps que des injures comme « sale nègre ». Outre des hématomes, une plaie à la hanche et une autre au tibia, il aurait souffert d'une double fracture du nez et d'une fêlure du palais. Il est condamné à mort en 1970, sous la présidence d'Ahmed Sekou Touré. En 1977, dans la foulée de la rencontre tripartite de réconciliation à Monrovia entre les présidents Sekou Touré, Félix Oufouet-Boigny et Léopold Cédar-Senghor, Alpha Condé crée le Mouvement National Démocratique, MND, avec le professeur Alpha Ibrahim Asso, Bayo Khalifa et d'autres membres fondateurs. Le MND subira plusieurs mutations de la lutte clandestine à la lutte semi-clandestine et enfin à la lutte légale depuis 1991. Le MND devient ensuite unité, justice, patrie, UJP, le Rassemblement des Patriotes Guinéens, RPG, puis le Rassemblement du Peuple de Guinée, également RPG. Alpha Condé rentre en Guinée à la suite de l'ouverture démocratique des années 1990, fruit d'un long combat mené entre autres par Bam Hamadou Boy, Siradou Diallo, Mansour Kaba, etc. Le multipartisme intégral adopté par le régime du président Conté autorisant la présence de plusieurs parties d'opposition en Guinée. Puis, Alpha Condé prend part à la première élection multipartite du pays, en décembre 1993, après 30 ans de régime autoritaire. Lors du scrutin, Condé est un des challengers de l'Ansan à Conté, président depuis le coup d'État de 1984. Le général Conté est déclaré vainqueur avec 51,7% des voix, tandis que les observateurs nationaux et internationaux chargés de la supervision du scrutin dénoncent un fort climat de fraude et que l'opposition conteste unanimement les résultats officiels. Les partisans de Condé s'insurgent particulièrement contre l'annulation par la Cour suprême de la totalité des résultats pour les préfectures de Cancan et Sigiri, où Alpha Condé était vraisemblablement fortement majoritaire. Condé demande à ses militants de ne pas prendre le risque d'entraîner une guerre civile et de concentrer leurs efforts sur le scrutin suivant. A l'élection présidentielle suivante, en décembre 1998, Alpha Condé se présente de nouveau mais il est arrêté et emprisonné, à la suite d'une tentative d'évasion, avant la fin du scrutin. Les résultats officiels publiés par le gouvernement déclarent l'Anne-San a compté vainqueur du premier tour avec 56,1% suivi de Mamadou Bouaïba, 24,6%. Le 16 décembre, deux jours après le scrutin, nombreux dirigeants de l'opposition sont arrêtés pour préparation présumée d'une rébellion contre la dictature en place. Les mois suivants, des exactions vont être commises par des forces militaires sur les sympathisants de l'opposition. Alpha Condé est maintenu en prison pendant plus de 20 mois avant que le gouvernement ne constitue une cour spéciale pour le juger. Cette incarcération sans procès soulève un fort mouvement de protestation internationale. Amnesty International dénonce une violation des droits de l'homme et le Conseil de l'Union interparlementaire, une violation de l'immunité parlementaire dont Alpha Condé bénéficie en tant que député guinéen. De nombreuses voix s'élèvent tout au long de son emprisonnement pour demander sa libération immédiate. Parmi lesquelles celle d'Albert Bourgi, qui organise un important mouvement de soutien, le Comité de Libération, à Alpha Condé, ou de Tikhan Jaffakoli, auteur de Libérer Alpha Condé adressé au général Lansana Conté, et que la jeunesse transforme en hymne à la gloire des martyrs et prisonniers politiques africains. Condé reçoit également le soutien de chefs de diplomatie étrangers, à l'instar de Madeleine Albright, États-Unis, qui se déplacent à Conakry même. En France, le président Jacques Chirac s'implique personnellement neuf. Sa mobilisation vient renforcer les multiples requêtes d'autres chefs d'État en demandant officiellement la libération rapide d'Alpha Condé. L'affaire Alpha Condé, comme elle est souvent décrite dans la presse, donne lieu à un procès retentissant et marque un tournant politique important pour la Guinée. Le 11 septembre 2000, à l'issue d'un procès commencé le 12 avril précédent devant la « Cour de sûreté de l'État guinéen », spécialement constitué à cet effet, il est condamné à cinq ans de réclusion criminelle pour « atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national » et « emploi illégal de la force armée ». Son jugement est décrié dans la presse africaine et internationale. Alpha Condé est finalement libéré le 18 mai 2001, après avoir fait l'objet d'une grâce présidentielle, 28 mois après son arrestation. A partir de la mort de l'Ansana Conté et de la prise du pouvoir par l'agente militaire de Moussa Dadis Kamara, en 2008, Alpha Condé appelle au retour d'un pouvoir civil, et à la tenue d'élections transparentes. Il le fait au sein des forces vives, constituées de l'opposition, des syndicats et des autres acteurs de la société civile. Dans une tribune publiée par le journal Le Monde en janvier 2010, il déclare que les massacres du 28 septembre 2009 au stade de Conakry mettent en évidence la nécessité d'une rupture complète avec le passé. En février 2010, il annonce la candidature de son parti au scrutin présidentiel de juin suivant. Alpha Condé arrive en deuxième position du premier tour, avec 18,25% des voix, loin derrière l'ancien premier ministre Seloud Alain Diallo, 43,60%. Cette deuxième place est contestée par le candidat déclaré troisième par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Sidia Touré, 13,03%, qui affirme que l'agente militaire au pouvoir, dirigée par Sekouba Konaté, a permuté les résultats, sous la pression de la « coordination mandingue ». Le second tour a lieu quatre mois plus tard, au lieu de deux semaines. Le 15 novembre 2010, Alpha Condé est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par la CENI avec 52,52% des voix, face à Seloud Alain Diallo. La Cour suprême valide l'élection le 3 décembre suivant et Seloud Alain Diallo reconnaît sa défaite. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.